... Téléspectatrices et téléspectateurs de Zouk Télévision, bonjour. Je reçois pour vous aujourd'hui Ernest-Olivier Jean-Marie. Bonjour Ernest-Olivier Jean-Marie. Oui, bonjour. Qui est donc directeur de politique data, c'est bien ça ? Oui, je suis associé à la politique data. Bon, alors, deux mots rapidement pour ceux qui nous écoutent et qui nous voient. C'est quoi politique data ? Alors, politique data, c'est une plateforme de visualisation de résultats et de données électorales que j'ai créée avec Jonathan Théodose, qui est mon associé, qui est ingénieux en informatique décisionnelle. Et on permet donc aux médias, aux candidats et puis aussi aux chercheurs universitaires de mieux comprendre, de mieux analyser les résultats électoraux pour pouvoir soit diffuser ça dans le grand public pour les médias, soit pour pouvoir gagner des élections pour les candidats. Et puis pour essayer de comprendre aussi. Tout à fait. À mon avis, c'est la première chose, parce que c'est quelquefois pas très facile à comprendre. Tout à fait. Bon. Eh bien, selon l'adage, quand on ne sait pas où on va, il faut savoir d'où on vient. Nous allons parler essentiellement des élections législatives précédentes, 2017, mais aussi 2012, éventuellement de 2007 et de 2002, donc les quatre dernières élections législatives, pour voir quelles grandes leçons, quel type d'enseignement, qu'est-ce qu'on peut antiger, quelles conclusions on peut antiger et comment se profilent, ou vont se profiler les résultats des élections législatives. C'est samedi, déjà. – Samedi 11. – Samedi 11 et samedi 18. Pourquoi samedi ? – Alors, c'est depuis, en fait, 2005, depuis le référendum sur la Constitution européenne, qu'on a institué cette règle-là, les départements d'outre-mer, les territoires dits d'outre-mer, donc de l'Atlantique et puis aussi du Pacifique, votent avant la France hexagonale pour que les résultats ne soient pas influencés par ceux de la France hexagonale, puisque à 14h, si on votait le dimanche, à 14h, on aurait déjà les résultats. – Bon, cela dit, on les a. – Oui, mais lorsqu'on vote le samedi, on n'a pas encore les résultats. – On n'a pas encore les résultats. – Mais par exemple, là, la Polynésie a déjà voté. – A déjà voté. – A voté avec une semaine d'avance, même pas la veille. C'est une semaine d'avance. Et les Français de l'étranger aussi ont déjà voté pour le premier tour. – Donc, pour résumer, il s'agit que les électeurs martiniquais puissent voter en toute connaissance de cause et en faisant leur propre examen de la situation et des programmes et des candidats. – Voilà, et sans être influencés par les résultats de la France hexagonale. – Parfait. Bien. Eh bien, donc, Politic Data a donc produit une infographie qui rappelle un peu les données de ces différentes élections législatives, donc de 2000 à 2017. Et donc, nous allons passer en revue pour les téléspectatrices et les téléspectateurs de toute télévision. On a sélectionné un certain nombre de diapositives qui permettront à chacun de se faire une opinion. Alors, le premier point, qui me paraît en tout cas, enfin, qui paraît aux yeux de tous, le plus important, c'est le taux de participation. Alors, on a défini comment, ce taux de participation ? – Le taux de participation, c'est le nombre de personnes qui votent rapporté au nombre de personnes qui sont inscrites, donc qui peuvent voter. Et c'est une variable très, très importante, parce que, bon, déjà, elle détermine la légitimité des élus. Donc, si vous êtes élu par 10% du cours électoral, vous n'avez pas la même légitimité que si vous êtes élu par 80% du cours électoral, mais d'autre part, on verra plus en avant que ça a un impact aussi sur les résultats du premier tour, notamment pour gagner l'élection au premier tour ou pour se qualifier au deuxième tour. Donc, c'est une variable qui est très, très, très importante. Est-ce que tu penses que son importance à cette variable est vraiment mise en compte par nos élus ? Y compris par, évidemment, ceux qui triomphent des élections. Est-ce que nos élus se rendent compte de l'importance de cette variable-là ? Ou est-ce qu'on n'a pas tendance à un peu oublier les choses une fois l'élection passée ? Alors, il faut savoir que ce taux de participation-là varie selon les territoires, selon les élections. Pour les élections municipales, les petites communes connaissent des taux de participation très élevés et les communes urbaines ont des taux de participation très, très bas. Alors, est-ce que les élus en tiennent compte ? Je pense qu'ils commencent à comprendre qu'il faut peut-être gouverner autrement compte tenu de l'abstention, je dirais, galoupante et compte tenu de la baisse de légitimité que ça peut entraîner. Donc, c'est pour ça qu'on voit la montée en puissance des dispositifs de démocratie participative. D'accord. Alors, sur la participation aux quatre dernières élections législatives, quel est le principal enseignement ? On est sur une tendance baissière, donc comme toutes les élections, on verra, mais on est sur un taux relativement bas. Donc, en 2002, on était à 33%. En 2007, on a eu un regain parce qu'on était dans la lignée de l'élection présidentielle qui avait opposé au deuxième tour Ségolène Royal à Nicolas Sarkozy, donc qui avait mobilisé beaucoup le corps électoral marantiniquais. Et puis après, depuis 2012, on est redescendu et pour toucher le plus bas taux de participation aux élections législatives, donc sous la Ve République, en Marantinique, on était à 26% ou 100%, toutes circonscriptions confondues. Sur les quatre circonscriptions, on va voir qu'il y a des circonscriptions qui votent plus que d'autres, mais sur la Marantinique, en 2017, on était à 26%. Donc, ça veut dire que, très concrètement, sur dix électeurs, il y en a moins de trois qui se sont déplacés pour voter. Et donc, celui qui est arrivé en tête, si vous voulez, celui qui a été élu, généralement, représente moins de deux électeurs sur dix, en termes d'inscrits. C'est ce que ça veut dire. Alors, je n'ai pas... Je ne me rappelle plus du chiffre de la participation pour les élections. Ah non, c'était... Non, c'était législatif, oui. Oui. Présidentiel de 2000... D'avril dernier. On était à 43%. On était à 43%. 43%. Et puis, en 2017, on était à 40%. 40%. Donc, on a eu une légère remontée qui était liée, je pense, à la gestion de la crise sanitaire et à la colère aussi que la crise sanitaire a généré ici, en Martinique. Et c'était aussi le cas en Guadeloupe où on a observé une remontée du taux de participation. Alors, deuxième diapositive sur la participation, la comparaison entre 2012 et 2017. Oui. Alors, on a tiré quoi ? Donc, ça confirme ce qui a été dit tout à l'heure. Quelle que soit la circonscription, il y a une réduction du taux de participation. Tout à fait. Il y a une baisse de la participation, quelle que soit la circonscription. La baisse la plus marocquante, quand même, c'est dans la circonscription du Sud. On est passé de 34% à 24% de taux de participation. Alors, c'était peut-être parce qu'il y avait peut-être moins d'enjeux en 2017 qu'en 2012, dans cette circonscription-là. On voit que quand même, on vote généralement moins dans la circonscription du centre. C'est la circonscription, on vote le moins. L'autopartipation est le plus bas en 2012 et en 2017, donc à part en Fort-de-France. – Alors, quand on dit centre, on parle de centre-atlantique. – Centre-atlantique, oui, c'est le centre-atlantique. – Je dis souvent centre-atlantique parce que téléspectatrices et téléspectateurs, quand on leur dit centre, on entend pas de France. – C'est Fort-de-France, tout à fait. Oui, vous avez raison. Donc, voilà. – Alors, toute participation qui en baisse, il y a une conclusion qu'il faut en tirer. Que devons-nous dire aux téléspectatrices et téléspectateurs dans une télévision ? Que doivent faire les Martiniquais samedi 11 et samedi 18 ? C'est chez eux ou aller voter ? – Bon, nous, on les invite à aller voter. On les invite à aller voter, mais on essaie aussi de comprendre pourquoi il y a cette baisse de participation. Donc, il y a plusieurs facteurs, il n'y a pas qu'une seule explication. Mais je pense que le vote reste un outil. Ce n'est pas l'outil qui va résoudre toutes nos difficultés, mais c'est un outil d'expression qu'il faut utiliser, mais qui est limité, mais qu'il faut utiliser. – C'est l'exercice de droit aussi, quand même. – Oui. – Le droit de vote, c'est un droit. – C'est un droit. – Et ne pas utiliser un droit, ben, c'est risqué de le perdre un jour. – Oui, mais c'est aussi un droit de ne pas voter. – C'est aussi un droit. Il y a des pays dans lesquels le vote est obligatoire. – Oui, tout à fait. – Ça existe en Belgique, par exemple. – Oui, oui. – Néanmoins, il y a quand même ce qui n'a pas une contradiction entre à la fois la colère qu'expriment un certain nombre de nos compatriotes, vis-à-vis les coups de gueule qu'on entend à la radio et sur toutes les radios. C'est très courant maintenant. Donc, l'insatisfaction et qu'elle couvre la colère et puis le fait que ben, quand il faut traduire ces coups de gueule, cette insatisfaction par un bouton de vote, on ne le fait pas. Il n'y a pas une contradiction ? – Ben, il y a une explication. Peut-être aussi que l'offre politique ne correspond pas à ce qui est attendu. Peut-être aussi qu'il y a une défiance qui s'est installée entre les électeurs et les candidats. Et puis, je pense que peut-être que les candidats doivent aussi se remettre en cause sur le contenu de leur campagne, la manière dont ils mènent une campagne aussi et puis aussi sur l'énergie qu'ils mettent à mener campagne. Parce que ce qu'on voit, que ce soit pour les présidentielles ou les législatives, donc de cette année, là, de 2022, on voit qu'il y a une tendance qui se confirme, c'est-à-dire que les campagnes sont de plus en plus courtes. Et moi, j'incite les candidats à faire des campagnes beaucoup plus longues, alors c'est plus compliqué. Mais plus la campagne est courte, et moins on a le temps de pouvoir convaincre. Donc on est dans une logique de campagne claire, donc on a atteint les derniers moments pour se déclarer, les derniers moments pour faire des conférences ou des meetings quand on en fait. Et donc, on mobilise moins. On mobilise moins la population. Alors, l'offre politique n'est pas satisfaisante. Mais avec 50 candidats, on devrait avoir à boire et à manger là-dedans, non ? Alors, paradoxalement aussi, quand l'offre est trop pléthorique, ça peut aussi décourager donc les électeurs, surtout s'ils n'arrivent pas à identifier de différences notables, de différences idéologiques, de différences de valeurs, de différences de programmes entre les candidats. Ils peuvent être tentés de dire, bon ben, j'attends que, justement, ça s'éclaircisse au deuxième tour pour pouvoir me déplacer. D'accord. Comment on peut expliquer ce nombre important quand même de candidats ? Bon, parce que si le vote est un droit, ben, le droit de se présenter est aussi un droit. Donc, ils ont parfaitement le droit de le faire. Mais comment peut-on ? Quelle explication on pourrait trouver à cette évolution des choses, à ce nombre très important de candidats ? 17 candidats, par exemple, sur la circonscription centrale-là ? Centrale-là, c'est couille. Moi, je pense qu'il y a plusieurs explications. La première, c'est que les partis politiques ont perdu de leur influence. Et un des rôles des partis politiques, c'est de sélectionner des candidats. Donc, ils ont perdu leur influence sur la société martiniquaise. Et donc, d'autres personnes hors parti peuvent se présenter. La deuxième raison, pour moi, c'est qu'aujourd'hui, il est peut-être plus facile, compte tenu de la liberté d'expression, de la multiplicité des moyens d'expression, notamment avec les réseaux sociaux, les médias, les radios, les télévisions aussi, il va être plus facile aussi de se présenter. Et puis, la troisième raison, c'est une raison, selon moi, très, très martiniquaise, mais qui n'explique pas tout, c'est la disparition de l'élection cantonale. Donc, depuis 2011, il n'y a plus d'élections cantonales en Martinique. Et on voit, dans les 55 candidats-là, des profils de candidats qui auraient pu se présenter aux élections cantonales et qui ne se seraient pas présentés à des élections législatives s'il y avait eu des élections cantonales. Donc, il y a moins d'espace, justement, de présentation de candidats. Cela étant dit, cela n'explique pas tout, parce qu'en Guadeloupe, il y a encore des élections départementales, donc il y a encore des cantons, et il y a la même, aussi, je crois qu'il y a 59 candidats en Guadeloupe, vous voyez ? Donc, il y a plusieurs explications à cette multiplicité de candidatures, et je tiens à dire que c'est une richesse, c'est une richesse qu'on ait, qu'on ait, donc, plusieurs candidats. Après, le risque, c'est qu'on ait des candidatures qui soient similaires et qui n'incitent pas les gens à aller voter. Oui. Alors, quand on dit qu'il y a une offre politique qui n'est peut-être pas satisfaisante, dont on fait davantage référence, peut-être, aux partis politiques, et moins au nombre de candidats, parce que si les partis politiques qui existent en Martinique avaient une offre politique qui correspondait aux souhaits des Martiniquais, et notamment des électeurs, peut-être que leur rôle de filtre et de sélection de candidats, pour sélection des candidats, aurait été plus important. et donc, ce désaveu, entre guillemets, qu'on peut imaginer, s'adresse moins aux candidats aux élections qu'aux forces politiques, aux mouvements politiques organisés et ressensés en Martinique. Non ? Oui, et à fort aussi, je dirais, après l'élection présidentielle qu'on a connue en Martinique. avec les résultats du second tour qui, en fait, ont échappé complètement à l'influence des partis politiques locaux. Absolument. Alors, bon, il y a d'autres élections en Martinique où ce taux de participation est quand même plus significatif. Mais d'une manière générale, il diminue. Alors, par exemple, les municipales, quand on compare les élections municipales entre 2008 et 2020, le premier tour, on observe effectivement des taux 59% en 2008, 54% en 2014 et 39% en 2020. Ça fait quand même 20 points d'écart en 12 ans. C'est beaucoup quand même. Oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et les élections municipales sont les élections avec les élections présidentielles où on vote le plus en Martinique. Et c'est vrai que, alors, en 2020, il faut se rappeler qu'on était quand même, en mars 2020, on était au début de l'épidémie Covid, qu'on a eu une campagne électorale qui avait été quand même un peu altérée par l'épidémie. Mais ça montre très clairement que les candidats aux municipales ont un peu de mal aussi à mobiliser donc la population pour une élection qui est une élection de proximité. Absolument. De proximité. Donc, ce n'est pas lié. Mais on est quand même à des niveaux. Donc là, en 2020, on était à 39%. Et je rappelle, en 2017, aux législatives, on était à 26%. On était vraiment beaucoup plus bas. Beaucoup plus bas. Alors, on peut aussi parler des élections régionales et territoriales. Oui. on a à peu près le même schéma. Et là, la pandémie n'a pas eu le même impact. On passe, en 2004, de 48%. Et en 2021, nous sommes à 32%. Oui, tout à fait. Là aussi, on a une chute quand même de 16 points. Oui, tout à fait. Et pour une élection qui est une élection majeure pour le territoire, qui est aujourd'hui la seule élection qui concerne l'ensemble du territoire martiniquais. Mais là aussi, il y a eu l'effet Covid, crise sanitaire. Il y a eu beaucoup de mois qui ont été vécus de campagnes sous le couvre-feu. Donc, il n'y a pas pu y avoir de meetings, de réunions. Mais, ça n'explique pas tout. Donc, ça montre encore une fois que je pense que la démocratie, mais ce n'est pas propre à la Martinique, mais la démocratie martiniquaise, les élections martiniques mobilisent de moins en moins d'électeurs. Est-ce que cette défection relative des électeurs est suffisamment prise en compte par les élus, par ceux qui ont la chance de faire vivre cette démocratie, par les partis politiques ? Est-ce que il ne faudrait pas trouver autre chose de manière à ce que c'est une situation quand même qui est éteinte ? Ça peut continuer, cette désaffection ? Ah oui, là, je ne vois pas d'élément qui pourrait faire remonter la participation aujourd'hui. Alors, dans le discours, il y a des choses qui changent. C'est-à-dire que vous avez entendu le président élu Macron dire qu'il envisage de créer un conseil national, je crois, de la refondation. Parce qu'il voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans le fonctionnement de la démocratie, qu'il faut envisager d'autres choses. Ici, au niveau de la collectivité territoriale de Martinique, il y a, je regarde la dernière plénière, il y a la mise en place de plusieurs conseils participatifs, de jeunes, des sages. Il y a une recherche, si vous voulez, de plus de participation des citoyens. Après, entre le discours, les annonces et puis la mise en œuvre, il y a peut-être un écart qu'on va essayer de combler au cours des années à venir. Mais est-ce que ce n'est pas aussi le fait que ceux qui s'expriment dans les médias, sur un titre ou un autre, sur le mouvement associatif, ne sont pas finalement toujours, en quelque part, les mêmes. Est-ce qu'il n'y a pas une partie importante de la population martinicaise qui est finalement qu'on n'entend pas ou qu'on entend de manière sporadique quand ils ne sont pas contents et qu'ils font des barrages ou que les choses se passent mal ? Est-ce qu'il n'y a pas un problème à ce niveau-là ? Oui, il y a une difficulté à ce niveau-là, mais le vote étant un droit et étant aussi une liberté, je dirais que moi, j'invite tous les martiniquais à utiliser le bulletin de vote comme un outil, une arme pour pouvoir justement exprimer ces idées, ces valeurs. la pique du meilleur vert est déjà allumée, donc ça veut dire que notre émission va toucher à sa fin. D'accord. Je vais passer directement aux conditions pour gagner les élections. Alors, au premier tour, si c'est possible, mais tu nous diras si ça te paraît possible, et surtout, pour se maintenir au second tour. Alors, pour gagner au premier tour, donc, il faut obtenir la majorité absolue. Donc, c'est 50% des suffrages exprimés plus une voix. Donc, ça, c'est la première condition. Mais la deuxième condition pour gagner au premier tour aux élections législatives, c'est de réunir donc un nombre de suffrages supérieur ou égal à 25% des inscrits. Voilà. D'accord ? Donc, en état actuel des choses ? En état actuel des choses, pour, si on se base sur 2017, aucun candidat en Martinique n'avait pu réunir 25% donc des inscrits. Par exemple, Serge Lachimi avait obtenu la majorité absolue au premier tour. Il avait fait plus de 60% des voix. Mais il n'avait recueilli que 17% des inscrits au premier tour. Avec un taux de participation moyen de 26% il n'y a pas de chance. Tout à fait. Et il faut aussi se rappeler qu'à l'échelle française, donc sur les 577 circonscriptions, il n'y en avait que 4 qui avaient élu leur député au premier tour. Alors, ce qui va intéresser sans doute tous nos téléspectateurs, c'est, puisque nous avons beaucoup de candidats, 55, qui peut se maintenir au second tour ? Alors, pour faire court, il faut finir dans les deux premiers. D'accord ? Ensuite, donc, au-delà des deux premiers, il faut que le troisième puisse réunir 12,5% des inscrits. Et c'est, bon, c'est... C'est mission impossible. C'est mission impossible. Pour vous donner une idée, Josette Manin, qui sortait en tête dans la première circonscription en 2017, ne réunissait que 5% des inscrits. Vous voyez ? Donc, le troisième ne peut pas réunir 12,5%. Oui, avec notre participation de 26% pour reprendre celui qu'on observe en 2017, 12,7% des inscrits, c'est pas loin de la moitié. Voilà. Et donc, par conséquent, celui qui a 12,7% des inscrits, il est sans doute premier ou deuxième. Exactement. C'est exactement ça. sur les 56 candidats, on peut pronostiquer presque à coup sûr qu'on n'aura plus au second tour que 8 candidats. Alors, pour être prudent, je dirais toutes choses égales par ailleurs. Voilà. S'il n'y a pas d'événements marquants qui mobilisent la population électorale. Donc, si on est dans des... toute participation entre 20 et 30%, il n'y aura pas de victoire au premier tour puisque pour gagner au premier tour dans la première circonscription, il faut faire 20 000 voix. Dans la première, dans la deuxième, dans la troisième circonscription, il faut faire plus de 20 000 voix. À Fort-de-France, il faut faire plus de 15 000 voix. Donc, vraisemblablement, il n'y aura pas de victoire au premier tour. Mais nous ne sommes pas à l'abri de surprises. Il y a quelqu'un des éléments ou c'est une promotion ? Non, non, non. Je dis qu'il faut pouvoir accueillir l'inattendu, l'imprévisible. Bon, mais ce serait une surprise alors dans ces cas-là. Oui. Je dis bien. Parfait. Alors, dernière diapo, vraiment la toute dernière concerne les dépenses de la campagne. Oui. Parce qu'une campagne, ça coûte de l'argent quand même. Oui, tout à fait. Ça coûte très cher. Alors, il y a un mécanisme que tu peux expliquer pour nos téléspectateurs comment ça se passe. Le candidat avance l'argent, il faut qu'il soit riche. Alors, en France, l'État finance en partie la campagne des candidats, quelle que soit l'élection. D'accord ? Et donc, pour chaque élection, il y a un plafond aussi à ne pas dépasser. C'est-à-dire que pour ne pas permettre à des gens qui seraient extrêmement riches de pouvoir dépenser beaucoup d'argent et de faire une campagne plus percutante que ceux qui n'ont pas les moyens, il y a un plafond à ne pas dépasser. Et donc, les candidats avancent l'argent, ensuite, ils envoient leur compte à une commission nationale des comptes de campagne qui va valider ou pas le compte et qui va faire procéder au remboursement donc d'une partie des dépenses. Donc, voilà comment ça se passe. Pour ne pas rentrer dans plus de détails. Pour plus de détails. Alors, tout ce qu'on peut dire et ça va être quasiment le mot de la fin mais je vais te laisser la conclusion, c'est que sans citer le nom, grosso modo, lorsqu'il y a candidat qui dépense le moins, il dépenserait un euro et celui qui dépense le plus, on dépense 100. C'est à peu près cette facture-là. Oui, oui. C'est à peu près de 1 à 100. Donc, il y a quand même une disparition importante entre les moyens financiers mobilisés par les candidats. Oui, tout à fait. Et aussi, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne suffit pas d'être le candidat qui dépense le plus pour être sûr de passer au premier tour, de passer le second tour et il ne suffit pas de dépenser donc beaucoup d'argent pour être assuré de gagner. généralement, alors, les gagnants font partie des deux ou trois candidats qui dépensent le plus. D'accord. Alors, pour le mot de la fin, je vais te le laisser. Donc, ce travail qui a été fait met en perspective, simplement. Si on devait faire un pronostic sur ces élections de samedi du 11 et du 18 juin ? Les élections sont très, très ouvertes. Ces élections-là, en 2022 en Maritinique sont extrêmement ouvertes, quelle que soit la circonscription, je dirais. Donc, c'est difficile de faire des pronostics ou des prévisions. Moi, j'invite les Maritiniquais à aller voter, selon leur conviction, de prendre le temps de lire les professions de foi et d'aller exprimer leurs idées, leurs valeurs dans l'isoloir. Leur choix dans l'isoloir. Donc, samedi 11, entre 8 et 18 heures. Merci Alain-Solivier et Jean-Marie pour ces précisions. Merci aux téléspectateurs de Zouk Télévision pour nous avoir suivis dans ce moment d'échange. de Zouk Télévision